C'est tellement déshumanisant, il n'y a aucune chaleur, on ne peut pas se prendre dans les bras. Pour une scène qui est juste invraisemblable, incroyable, où vous enterrez quelqu'un que vous aimez. C'est un peu ridicule cette scène où il y a la voiture du corbillard. Et nous, on est derrière, on est quatre, espacés à un mètre. Le personnel, en fait, gardien notamment du cimetière, nous donne les consignes très strictes. Pourquoi ? Parce que le cercueil, en réalité, comme c'est une animation, peut être contaminé. Parce qu'il contient effectivement mon père, mais mon père est victime du Covid. Donc le Covid est dans le cercueil. Quand on arrive à l'hôpital Broca, ils nous font porter la blouse. Une blouse pour nous protéger, évidemment. Un masque, une charlotte. Et ils nous demandent de monter au troisième étage. L'unité de soins qui venait d'être ouverte pour le Covid, il y avait plus de 40 personnes dans l'unité. Ça explosait partout. Et surtout, le médecin me dit, ne regardez pas à travers les chambres, s'il vous plaît, parce que c'est très dur. Effectivement, on voit des personnes âgées qui sont en train de crier, d'autres qui sont en train de murmurer, qui sont en intubation. C'est très, très dur. On est rentré vraiment dans le cœur du réacteur, là. Donc je vois papa, il est allongé, il est serein, il est paisible. Il a le visage complètement calme. Je ne peux pas le toucher, je ne peux pas me rapprocher. Je ne peux pas se rapprocher de plus de deux mètres de la victime. C'est impossible. On n'a pas le droit. Et ma mère est à côté, elle est à côté de la porte. Elle le voit en train de pleurer. Et c'est très dur. Parce que je ne peux pas prendre ma mère dans les bras. Elle pleure. Et là, l'interne nous dit de nouveau, vous n'avez que cinq minutes, il faut partir après. Parce que le virus peut effectivement contaminer tout le monde. Donc il peut être partout, il peut être dans l'air, voilà. Le pire là-dedans, c'est que même ces affaires, on ne peut pas les prendre. Tout doit être jeté. Pourquoi ? Parce que c'est contaminé. C'est une douleur indescriptible. Vous avez deux heures pour venir voir une personne que vous avez aimée, qui vous a mis au monde. Vous ne pouvez le voir que cinq minutes. Depuis le début jusqu'à la fin, on a dématérialisé quelque chose qui doit être rempli d'humains.